Heureux à tous pour la dernière partie de ce jeu, Casper, qui va nous mener au grenier pour le dernier passage secret du jeu, mais sûrement le plus incroyable. Ainsi, on va être sûr de terminer le jeu à 100%. Alors, voilà, une belle chaise. C'est vrai, dans le fond, à quoi peut servir le Casper Man Morph Icon, puisqu'on n'en a pas besoin au boss final ? En fait, la réponse est là. Il sert à ça. Sympathique de cacher une aération derrière ça. C'est un peu lâche, mais ça ne m'a pas échappé. Bienvenue dans le dernier passage secret du jeu, mais dans celui-là, il va falloir avoir une attention toute particulière si vous voulez vraiment finir complètement ce jeu. Puisque, regardez bien, on a 52, on a 2 et on a 10. Retenez ces trois nombres. 52, 2 et 10. On prend tout. Alors, 52, 2 et 10. Et, oh my god, 11 interrupteurs. En fait, la solution, elle est à la fois simple et compliquée, c'est du binaire. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur le binaire, rassurez-vous. Simplement, pensez à chaque fois en multiples de 2. 2, 4, 8, 16, 32. Eh bien, 32 et 16, ça fait 48. Le premier nombre, c'était 52. 48, là, c'est 8. Ça fait 56, 48 et 8. Donc, c'est trop, mais 48 et 4, ça fait 52. Donc là, on est bon. Ensuite, en dessous, on avait 2. Donc, 2 est ici. Et, en dessous, on avait 10. Donc, on avait 2 et 8. Là, on a 4. Là, on a 8. 2 et 8, 10. GG. On n'a plus qu'à récupérer toutes ces belles petites bourses. Et, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on est sur le point de terminer le jeu. Ah, 100% félicitations. Bah, à qui ? À moi, oui, bien sûr. Mais, en tout cas, cela ne lève pas toutefois une question que je continue de me poser sur ce jeu qui m'étonne toujours, qui est la suivante. Je vais vous montrer tout de suite ce qui m'étonne en allant à la cave. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'il nous reste cette clé rouge ? C'est quelque chose d'assez étonnant puisque, vous le voyez, on a toujours une clé rouge à la fin du jeu. Donc, la question est en suspens. Est-ce que c'est une erreur des programmeurs qui ont mis une clé rouge de trop ? Est-ce que c'est parce qu'elle était nécessaire à cet endroit-là, sinon on risquait d'être bloquée ? Ou est-ce qu'il reste une salle quelque part ? Et donc, cela signifierait que je n'ai pas fini le jeu à 100% et j'en serais très triste. Enfin, quoi qu'il en soit. Je ne sais pas si quelqu'un apportera un jour une réponse à cette question, mais toujours est-il qu'on finit le jeu avec une clé rouge en suspens. Et là, en attendant, on va terminer le jeu pour de bon. Bon, le boss final est à l'image de tous les boss de ce jeu. Il est relativement facile à battre. Là, voilà, le Cellular Integrator qu'on apporte à 4. 4 qui se fait chier adosser au Lazard, excusez-moi du terme. Now you can get your dad back on his feet again. Et là, tout d'un coup, je vais prendre ça. Alors là, vous voyez, toute sa détresse. Bon, il ne faut pas se fier à l'image, bien entendu. Et cette fois-ci, le combat final. on peut utiliser le Casperman ici pour aller plus vite. Voilà. Et pour éviter cette espèce de vieille folle. Parce qu'elle est rapide, hein. Oups. Bon, et oh ! Mais... Ah, ça, c'est malin, ça. Pousse pas ! Elle vous colle des baffes. Mais je pense que... Bye bye ! Et voilà. That's the end. Donc... Oui, bah oui, elle vient de comprendre. Mais toi, tu ne seras jamais. C'est comme ça que ça doit être. Donc voilà le papa un petit peu trop curieux remis sur pied. Et puis surtout, le must à la fin. Le bisou qui fait rougir Casper. C'est vrai que embrasser du vent, ça doit être bien. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie tous d'avoir suivi cette solution complète. Si quelqu'un a une explication à la clé rouge, tant mieux. Et puis sinon, bah écoutez, à très bientôt pour d'autres solutions et d'autres walkthroughs, comme disent nos amis anglais, de différents jeux. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada